Il est dit dans cette page, malgré que je n'apportais pas grand-chose, de ne plus tellement s'occuper de ses faiblesses, mais de s'occuper plutôt de tout ce qui est comme qualité, comme don, comme faculté, comme puissance, comme intelligence, et les nourrir, les renforcer, travailler pour arranger beaucoup de choses. Et pourquoi ? Parce que vous progressez de cette façon, vous avancez de cette façon, vous enrichissez de cette façon. Et avec ce que vous gagnez, bien sûr, ce n'était pas pour l'argent que je parlais, vous aurez la possibilité de remédier les lacunes, les abîmes, les combler. Et si vous n'avez rien pour les combler, comment vous allez les combler ? Tandis qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça, et tout là, ils s'occupent d'une faiblesse, ils n'arrivent pas à la vaincre. Et ils ont abandonné les autres choses, ils avaient des qualités, ils les ont abandonnées. Parce que cette faiblesse, il fallait la vaincre, il fallait la dominer. Oui, je comprends, il faut. Mais, ils n'ont pas résolu le problème. Et ils se découragent après, ils l'abandonnaient beaucoup de choses. Vous voyez, un bon conseil, même ça à étonnera certainement, ne vous occupez pas tellement de vos faiblesses. Augmentez vos facultés, parce que sûrement, il y a quelque chose en dedans, chacun a quand même quelque chose de plus fort, de plus puissant, de plus... Et après, avec ça, vous aurez quand même du temps après, et s'occuper de certaines faiblesses. Malgré que maintenant, on peut aller beaucoup plus loin dans ce domaine, mais je suis obligé de raccourcir... Parce que le mot, la richesse, attire la richesse, et c'est vrai. Maintenant, bien sûr, si on me comprend très mal, on a, par exemple, la force, une force de colère formidable. La plus grande force qu'il possède, c'est la colère. L'autre, c'est la haine. L'auteur, c'est de couper la tête des autres, parce qu'il avait commencé à couper la tête des insectes quand il était petit. Après, maintenant, il aimait couper la tête. Alors, et certains, ils ont le désir aussi, ils ont le désir de devenir très fort, très puissant, mais sans être éclairé, sans demander à un grand maître. Et où trouver cette force, cette puissance de pouvoir dominer, de pouvoir s'imposer, de pouvoir... Alors, ils arrivent, parce qu'ils ont une intelligence, ils ont des facultés, des facultés intellectuelles, ils ont des possibilités, alors ils iront dans le domaine de la chimie, de la physique, comment trouver des choses dématériolées pour empoisonner le monde, pour affoudroyer le monde, pour créer, pour détruire des pays tout entiers, alors ils deviennent des monstres, parce qu'ils ont des grandes possibilités intellectuelles, et leur désir de devenir très fort, très puissant. Et là, ce n'est pas mes conseils. Il ne faut pas renforcer une qualité, un don qui n'est pas catholique. Là, ce n'était pas expliqué dans cette page. Il y a beaucoup de monde maintenant qui sont consacrés à la destruction du monde, des pays. Ils sont au service de leur pays, bien sûr. Ils sont bien payés. Et alors, ils travaillent pour inventer, pour trouver des choses pour eux, dans le domaine des bactéries, dans le domaine des poisons, dans le domaine de frigorifier des pays tout entiers, de propager des maladies. Et comme je vous ai dit, même un beau jour, la télévision a présenté sur une table des petits flacons, tout petits flacons comme ça, des liquides, et en expliquant que c'était des moyens pour anéantir toute l'humanité. Avec un flacon saumant, toute la France, 45 millions, 50 millions étaient anéantis, avec ça. Et regardez où ils travaillaient. Et pourtant, ils ont des facultés. Ils ont des dons. Ils ont des qualités. Pourquoi aller consacrer dans cette direction ? Donc, dans cette page, bien sûr, ce n'était pas expliqué. Ce qu'on ne peut pas, peut-être, à jour, on tâchera de l'expliquer demain. Et si ce n'est pas demain, après demain. Et après, si c'est possible, après 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans, pourquoi pas ? Ah, mais il faut ajouter, si on est encore sur la Terre. Si on n'ajoute pas ça. Une minute de méditation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.